L'insécurité et la délinquance ont le sommeil des populations. Pour y faire face, ces dernières ont décidé de mener des actions de sensibilisation et de s'organiser en comité de veille. Malgré tout, la délinquance ne cesse de gagner du terrain. Grand Yoff, face au défi de l'insécurité, un reportage de Djibril Diallo et Papisdem. Atypique, aux portes du centre-ville de Dakar, elle défraie souvent la chronique. Grand Yoff, commune de tous les paradoxes et de tous les fantasmes. Ici, vols et agressions rythment souvent le quotidien des habitants. C'est un monde presque à part, au corps de la capitale sénégalaise. Ce matin-là, tout est calme. La vie a repris son cours normal. Mais en réalité, ce n'est qu'en apparence. Quelques heures plus tôt, aux premières lueurs du jour, un jeune venait d'échapper de justesse à des agresseurs. Il s'est refiché dans cette mosquée pour se sauver. Vous savez que personne ne l'a vu. Je ne l'ai vu. Il ne l'a pas 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 vu. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un à trois. Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu pour sauver. Parce que, les habitants vivent sous une menace permanente. L'insécurité est de plus en plus grandissante. D'ailleurs, il est déconseillé de se promener à certaines heures dans ce quartier. Ce boutiquier en a fait les frais. Depuis ce jour-là, le jeune commerçant a changé ses horaires pour sa sécurité. Lui question maintenant d'ouvrir sa boutique aux heures habituelles. Dans le même quartier, non loin de là, Raki tient sa gargote. Même si elle n'a pas vécu la mauvaise expérience de son voisin boutiquier, elle a été témoin de plusieurs cas de vol. Mais ce qui est une insécurité, on ne peut pas le dire. Surtout qu'ils sont en 5 heures du matin, ils sont obligés de s'occuper 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 de s'occuper. Pour avoir une idée sur le taux de criminalité dans cette commune, nous avons lancé une recherche sur internet. Mais nous n'avons trouvé aucune réponse à ce sujet. Cependant, ce notable de Arafat, un des 66 au quartier qui compose Grand Yoff, nous donne une idée sur l'ampleur du phénomène. Ses explications sur la fréquence des cas de vol et d'agression dans son quartier, nous renseignent à suffisance sur le niveau d'insécurité dans cette localité. Si vous le voyez ici, vous l'avez vu ici et vous l'avez vu, vous l'avez vu ici et vous l'avez vu. Une certaine psychose a fini de s'emparer de Grand Yoff, un climat d'insécurité lié aux agressions et aux vols avec violence. A l'origine de cette situation, des délinquants, généralement des mineurs. Dans cette localité, plusieurs jeunes et adolescents sont dans la délinquance juvénile à cause notamment de la pauvreté, agression, drogue. Ces jeunes touchent à tout. La vente et la consommation du cannabis, communément appelés chavres indiens, sont banalisés. Si tu habites loin, ceux qui viennent d'ici, ce sont des gens qui habitent tout près de la mosquée. On est confrontés vraiment à la femme, notre problème, on est confrontés à l'insécurité, n'est-ce pas, et à la prise de la drogue. Ça se vend comme de petits pains. Ça se vend comme de petits pains, on le met par terre, on le vend comme ça. C'est aux yeux et aux souilles de tout le monde. On n'y peut rien. Parce que nous ne sommes pas les forces de sécurité, nous ne sommes pas les services d'ordre. C'est ça le problème, nous, à Arafat. C'est ça notre problème. Payof compte plus de 200 000 habitants répartis sur une superficie de 6,3 km². Sa densité est de plus de 30 000 habitants au km². C'est plus de 326 fois que la moindre nationale. Malgré sa forte densité, la commune ne dispose que d'un seul commissariat de police. Alors, dépassés par la recrudescence de l'insécurité et se sentant abandonnés à eux-mêmes, les habitants s'organisent pour faire face à ce fléau. Des comités de veilleurs de nuit, composés de jeunes, sont constitués pour faire des rondes et tentés de dissuader les malfrats. C'est grave, tu vois les gens qui sont venus en train de se dire « C'est vrai, vous n'avez pas le cas, vous n'avez pas le cas, vous n'avez pas le cas ». C'est vrai, on a fait des rondes. Quand ils ont fait des rondes, il n'y a pas de groupe. Parce que le mouvement, il y a plus de 250 personnes qui ont fait des mouvements. Donc, ils font des groupes. Ils ne sont pas de trois jours, ils n'ont pas de trois jours, ils n'ont pas de trois jours. En plus des comités de veilleurs de nuit, les habitants misent aussi sur la sensibilisation pour éradiquer ce phénomène qui a terni l'image de leur commune. Ce jeune, ancien agresseur reconverti fait le tour des quartiers pour prodiguer des conseils aux adolescentes. Les gens sont aussi connus, nous avons vu des enfants du mariage de יודעons, Du retour au bergai, s'il y a un travail, secs, et s'il y a pas un temps de faire, Si je suis un jeune, on m'enlève la vie, en fonction de ce qu'on n'a pas. Parce que, pour tout le monde, tu dois essayer d'être responsable. Avec le avenir, tu es appelé à être père de famille, responsable etc. pour sensibiliser, mettre en place des comités d'autodéfense, des moyens de résistance salutaires. Mais les habitants sont convaincus que seul l'État pourra les aider pour mettre de l'ordre dans leur carquis. Ils demandent alors le renforcement des effectifs et la mise à disposition de moyens logistiques suffisants de leur commissariat de police pour traquer les délinquants et les mettre hors d'état de nuire, mais aussi la mise en place d'un réseau de caméras de surveillance dans les grandes artères de la commune afin de faciliter la tâche aux forces de l'ordre. Place tout de suite au décryptage avec Pat Mokhtar Ceylan. Bonsoir et bienvenue à ce décryptage dans l'entendre. Aujourd'hui, comme vous le savez déjà avec le reportage que nous voulons de suivre, le thème porte sur l'insécurité au niveau de Grand-Yof. Et pour aborder la question, nous recevons sur ce plateau Elagi Sambandiaï. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du mouvement 3S, 7H, 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 4H. Effectivement. Nous recevons également sur ce plateau Djibril Diablo, reporter à CETV. Djibril, bonsoir. Bonsoir, Célane. Vous avez réalisé ce reportage que nous venons de suivre. En fait, l'insécurité à Grand-Yof, c'est un sujet tabou ou bien c'est une préoccupation au quotidien, maintenant discutée tous les jours par les habitants de cette commune de Dakar ? Question tabou, non, puisque déjà c'est un problème que les habitants de Grand-Yof vivent au quotidien. Et j'en veux pour preuve le jour où nous avons été là-bas pour faire ce reportage. Quand on y a été, déjà ce jour-là, le matin vers 6h, il y avait déjà un jeune qui a échappé de justesse à des agresseurs. Il est allé se réfugier dans une mosquée à Arafat, qui s'appelle Arafat. Donc ça prouve l'insécurité grandissante dans cette commune. Et c'est compréhensible, malheureusement. Compréhensible comment ? Parce que c'est une commune à forte densité. La commune de Grand-Yof compte aujourd'hui près de 200 000 habitants pour une densité de 30 000 habitants au kilomètre carré. Et ça, c'était lors du recensement de 2013 ? Lors du recensement de 2013, c'était à peu près vers les 185 000 habitants. Donc actuellement, la population de Grand-Yof a dépassé les 200 000 habitants. Donc pour un seul commissariat, cette insécurité-là, en tout cas selon les habitants, c'est tout à fait compréhensible. Mais comment l'insécurité constituée souvent de vol d'agression a changé la vie des habitants de Grand-Yof ? Ça a changé fortement le comportement des habitants. Parce que déjà, quand vous n'osez pas sortir à certaines heures, surtout la nuit, vous n'osez pas encore sortir très tôt le matin comme les gens qui sortent du quartier pour aller travailler dans une autre localité. Même les commerçants qui ont leur boutique à l'intérieur du quartier ferment leur boutique très tôt et n'ouvrent plus les boutiques aussi, ou plutôt ouvrent les boutiques plus tard. Donc ça explique cette insécurité qui existe actuellement à Grand-Yof. On sait que plusieurs auteurs d'agression de vol habitent à Grand-Yof, sont connus des populations, ne sont pas dénoncés. On sait que l'État est entièrement responsable de ces dénombrements. Mais quelle est la part de responsabilité des populations de Grand-Yof, eux qui cohabitent et qui sont indulgents envers les auteurs d'agression et de vol ? Leur responsabilité, je pense que quelque part, il y a eu une démission parentale. Puisque déjà, parmi ces délinquants-là, on peut dire d'ailleurs que c'est une délinquance juvénile. Parce que déjà, parmi ces bandits qui font régner à Grand-Yof, la majorité ce sont des jeunes. Donc il y a un problème au niveau de l'éducation. C'est vrai que l'État a sa part de responsabilité, mais je pense également que les parents aussi en ont leur responsabilité au niveau de l'éducation. Alors, hormis de cela, hormis cela plutôt, il y a également le problème de dénonciation. Parce que déjà, il y a trop de maslas, comme on dit au Sénégal. Il y a quelqu'un qui est dans une maison voisine et qui font des choses qui sont suspectes. On ne le dénonce pas. Donc on peut dire que c'est un comportement qu'il faut changer. Dibu Diallo, merci beaucoup pour rester avec nous. Elas Sambandiaï, président du mouvement 3S, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire nous. Et quand on parle d'insécurité à Dakar, tous les esprits se tournent ouverts vers Grand-Yof. Au niveau de cette commune, est-ce qu'on peut savoir les zones ou les quartiers qui sont impactés par cette insécurité ? Comme vous le dites, Grand-Yof est divisé en deux parties. Mais il y a des zones, il y a des quartiers où il y a une forte densité à Grand-Yof, comme le quartier Arafat, le quartier Khariala. Ce sont des quartiers où il y a une densité de population très, très, très intense. Et il y a beaucoup de jeunes là-bas qui ne font rien, qui ne travaillent pas. Et si tu sais, Grand-Yof, c'est une commune qui a engendré beaucoup d'ethnies. Et ce sont deux quartiers, Grand-Yof et Arafat. Arafat et Khariala. Khariala et Arafat. Ce sont des quartiers vraiment que quand là-bas, la population, la jeunesse fait beaucoup l'agression là-bas. Parce que ce sont des quartiers que, comme les maisons, ce n'est pas facile de les contrôler ou de les surveiller. Ce n'est pas bien lotissé en fait ? Non, non, ce n'est pas bien lotissé. Parce que ce sont des quartiers que même une voiture ne peut pas passer entre deux maisons. et là-bas, les jeunes sont toujours dans les couloirs, ils guettent les personnes et ils s'agressent et retournent dans leur quartier, faufilent dedans. Mais comment ces quartiers sont-ils devenus des nids de violence et repèrent les agresseurs ? Bon, comme on le dit, Grand-Yof, c'est une commune que vraiment, nous, dans les années 98-99, ce n'était pas comme ça. Mais les gens viennent toujours à Grinfe parce que c'est une commune qui est facile à habiter. Bon, c'est pourquoi tu vois les gens qui migrent, qui viennent là-bas, qui ne font rien. Et la journée, bon, ils sont dans les quartiers, avec leurs scooters, bon, ils agressent, ils volent et volent. Bon, ce n'est pas quelque chose, moi qui habite à la S4, même nous là-bas, il n'y avait pas d'agressions. Mais à 7h, vraiment, du matin, depuis 6h et 19h, même la journée, tu vois les agressions comme ça. Vous avez eu à assister à des cas d'agressions ? Bien sûr, bien sûr, parce que là où je travaille, moi, je suis devant ma maison, je suis sur la route. Je vois toujours les scènes, les agressions comme ça, les vols. Un jour, je me rappelle, j'ai eu une anecdote qui me fait mal jusqu'à aujourd'hui. C'est quand la FIDAC passait, la foire de Dakar, j'avais un client là qui achetait toujours du dîner chez moi. On lui a volé son sac qui contenait 3 000 dollars. Même les gens ne l'aidaient pas là. Quand les gosses l'arrachaient le sac, les gens voyaient la scène, mais ils ne pouvaient rien. Et lui seul, il ne pouvait pas combattre avec... Et ils ont emporté le sac avec son passeport tout là. C'était une scène désolante, vraiment. Et que les gens, pour moi, ce sont des complices, un peu complices que je peux dire. On ne s'entraite pas, on ne dénonce pas. C'est pourquoi ces jeunes font ce qu'ils veulent. Bon, et ils n'ont peur de rien. Oui. Mais vous, vous êtes dans la vie associative, notamment dans le social, l'environnement, la préservation du cadre de vie. Mais est-ce qu'à travers vos démarches, vous avez noté des causes réelles de cette violence subite au niveau de Grand-Yoff ? Oui, bon, moi, je suis toujours dans les actions sociales, les actions environnementales. Bon, je fais, je lue toujours sur tout ce qui passe à Grenf. Il y a un comité là-bas qui a dit l'insécurité à Grenf, un groupe WhatsApp. Il y a toutes les autorités de Grenf qui sont dans le groupe. Le groupe, ça s'appelle l'insécurité Grenf. Mais ce que je déplore, c'est qu'ils ne font aucun acte pour essayer de lutter. Nous, à la S4 Urbam, il y a une association qui s'appelle l'Association des habitants de la S4 Urbam. Vraiment, cette association, c'est un exemple parce qu'ils ont entré de faire la collaboration avec une société de la place du gardien-nage pour essayer de comment sécuriser la S4 Urbam. On ne peut pas voir comment sécuriser Grenf, mais la S4 Urbam est une partie de Grenf. Mais vraiment, si chaque quartier faisait comme cette association-là, je pense que ça va un peu éradiquer l'agression ou l'insécurité qu'on voit à Grenf. Oui, mais à Grenf, on parle aussi de la multiplication des débits de boissons alcoolisées, les bars clandestins, et même la banalisation de l'usage du chanvre indien. Est-ce que ces points-là peuvent être considérés comme des sources de violence ? Bien sûr, on peut en dire parce qu'il y a beaucoup de kiosques, des bars qui n'ont pas d'autorisation. Et que s'il y a un bar dans un quartier surpeuplé, vraiment les jeunes, avec un peu de moyens qu'ils ont, ils vont aller fréquenter ces gens de boîtes. Et ça, vraiment, ça engendre parce qu'à chaque fois qu'on voit les jeunes qui font l'agression ou les vols, bon, ils prennent quelque chose. Parce que si tu ne peux pas être une personne parfaite comme ça et faire certains actes, c'est impossible. Bon, on demande vraiment les autorités de nous aider à vérifier ces bars qui n'ont pas d'autorisation, de les fermer parce que ça part à l'insécurité. Est-ce que vous avez mené des démarches dans ce sens ? Bon, ce n'est pas facile parce que nous, moi, à chaque fois, je collabore, je parle avec certains que je connais au commissariat. De ma part, à chaque fois, moi, je dénonce. Moi, si je vois quelque chose qui ne va pas, je vais appeler et dénoncer. Je vais faire mon rôle de citoyen. Mais après, c'est à eux qui doivent suivre ces actes pour essayer de les réunir. Mais moi, à chaque fois, il y a beaucoup de choses que j'ai dénoncées là-bas et que parfois, les gens méfient un peu de moi parce qu'ils disent « Ce gars-là, il faut faire attention parce que peut-être... » Mais c'est pour juste avoir un cadre de vie parfait et éradiquer ces gens de choses. Exactement. Grand-Yof, c'est 66 quartiers, un commissariat de 200 000 habitants, par exemple un policier pour plus de 10 000 personnes. Est-ce qu'avec ces ratios, on peut dire que la lutte contre l'insécurité est un combat perdu d'avance ? C'est ça qui est le grand problème. Parce que qui connaît Grand-Yof ? Le commissariat, vraiment, comme un appartement, une petite maison là, pour lutter contre l'insécurité, Grand-Yof, vraiment, tu vas les fatiguer. Mais ce n'est pas une chose facile. Pour moi, Grand-Yof mérite plus les autorités. Moi, je lance un message aujourd'hui, parce que ce que je constate les cinq dernières années ou bien, bon, l'État, je ne dis pas que l'État n'essaie rien ou rien pour les aider, mais les autorités qui sont là, moi, je ne vois pas beaucoup d'actes pour essayer d'aider la population grave sur l'insécurité. Ces commissariats, vraiment, ce sont des braves gens parce qu'ils font tout, mais ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas l'effectif qu'ils font pour lutter contre l'insécurité. Et qui connaît 66 quartiers, ce n'est pas facile. Et qu'il y a, on dit 66 quartiers, mais il y a des quartiers vraiment que, si tu prends deux ou trois quartiers, c'est comme une commune. Parce que la grave traditionnelle, ce sont des quartiers vraiment qui ont un succès très, 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 très populaire. Et qu'il faut aider vraiment, grave, à construire au moins d'autres commissariats ou bien pour lutter. Mais avec ce commissariat, c'est difficile d'atteindre l'objectif de lutter contre l'insécurité. Mais ils font tout ce qu'ils veulent pour essayer d'éradiquer cette insécurité. Oui. Dans la nuit du 19 au 20 mai 2021, une étudiante congolaise du Nord de l'Otale de Mollet a été tuée devant son Nibode. Quelques jours après, c'est un jeune du Nord de Patrice Gomis. Et puis, il y a une grande marche qui a été organisée par les populations de Grand-Yof pour destopper toutes ces violences. Mais est-ce que cette marche a changé un peu la physionomie de Grand-Yof concernant ces violences ? Effectivement, je me rappelle de ces agressions qui ont coûté la mort de ces jeunes-là. Vraiment, toute la population de Grand-Yof était très inquiète sur ces actes. Mais on avait fait des marches, moi j'avais participé. Mais après, il n'y avait pas de suivi. Parce que ce que j'ai constaté après, je n'ai vu aucun mouvement là-bas où des cartes ou des personnes qui ressemblent, qui continuent à faire ces luttes. Bon, après deux mois, tu n'entends plus les choses. Et que pour moi, à cet instant, comme le dit mon frère dans son reportage, les gens ont tellement peur que tu dois aller au travail à 7h, mais il faut que tu attends à 9h pour aller au travail. L'après-midi, c'est comme ça. À 19h, il faut que tu rentres. Parce qu'à 21h, tu ne peux pas passer sur certains axes. Tu sais, du côté de Yasser Tchandoum, le pont 92. Là-bas, je dis que c'est le fier. Là-bas, personne n'ose passer, si tu as ton inscriteur à pied. Ou bien, ils vont t'agresser en plein jour et tu ne peux pas aller. Et que tout le monde compte que cette taxe est très, 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 très dangereuse. Bon, les populations n'ont pas l'habitude de faire des dénonces, des dénonces. Ou bien, ils disent que s'ils font des dénonces après, il n'y aura pas de suivi, tu ne sais pas. Parce que, si tu appelles, pour contre-répondre sur le champ, c'est tellement difficile. Prendre la voiture et sortir, ou bien quelque chose là, et les actes sont passés là. Mais vraiment, depuis ces actes qui sont passés, moi, je n'ai vu quelque chose qui est censé. Je trouve que l'insécurité va prendre de plus en plus d'ampleur. Maintenant, vous pensez à quelle solution pour mettre fin, ou bien même réduire le niveau d'insécurité au niveau des dénonceurs ? Non, pour moi, comme je disais là, il faut que chaque quartier essaie de se mobiliser, de faire une association. Essaie de, comme adresse, collaborer avec la commune de Grand-Euf et le commissariat pour essayer de voir les actes. Parce que, pour moi, les trois choses doivent travailler ensemble. La population, la commune et le commissariat. S'ils font un travail, je pense que, comme à la S4B, ce qu'ils font, ils sont en train de sensibiliser toutes les maisons, et que chaque îlot, il y a des gardniers qui sont là-bas, et que la commune va les apporter leur soutien avec la police de Grand-Euf, pour moi, c'est la seule chose que je vois que, pour le moment, essaie de lutter contre cette insécurité. Et qu'il faut que les gens aient l'habitude de dénoncer, et de s'entraider, parce que, tu vois, les gens, ils te volent en plein jour, mais personne ne réagit. Pour moi, ces choses-là, vraiment, n'est pas le commande, les gens, surtout, les gens qui viennent là-bas, ils ne connaissent pas qu'il y a... Moi, à chaque fois, je s'en suis, si la personne parle avec son téléphone, je dis, frère ou bien, ma soeur, garde ton téléphone ou bien là. À chaque fois, du matin au soir, je fais ça, parce que je travaille devant la rue. Mais il faut que chaque quartier essaie d'organiser, pour voir comment on travaille avec les sociétés privées de gardiennage, et que pour essayer de faire quelque chose sur l'insécurité. Exactement. Et là, juste à moi, merci beaucoup. Merci. Et je rappelle que vous êtes le président du mouvement 3S, cette année, ce n'est qu'à peu. Merci. Merci. Merci beaucoup, Pape Mokhtar Selan. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt. Merci, Pape Mokhtar Selan, pour ce décryptage. Un autre drame à prison environnemental, cette fois-ci, à la forêt classée de Mbao, l'un des rares poumons verts de Dakar. Aujourd'hui, pourtant, le constat montre que cette dernière est agressée entre coupes illicites de bois, extraction de sable, infrastructures routières, entre autres. Elle menace de disparaître bientôt. Une situation qui pourrait s'avérer dommageable, puisque cet îlot de fraîcheur absorbe les rejets toxiques émanant des installations industrielles, dont la capitale. Mais également, il redorge de plusieurs activités socio-économiques dont bénéficient les populations des huit localités environnantes. Un reportage de Diumbembey, Omar Beng et Pape Mank. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 La coupe illicite de bois n'est qu'une infraction, parmi tant d'autres commises dans cette vaste forêt. – Dans la feuille classe d'Embau, il y a des coupes illicites. Il y a d'autres infractions, comme aussi l'extraction du sable. Il y a aussi des charrettes qui viennent déposer des ordures aussi dans la feuille classe d'Embau. La plus grande, c'est l'extraction du sable. La police forestière est confrontée à un déficit de ressources humaines et de matériel pour mener à bien sa mission de surveillance dans ce milieu naturel. – C'est un peu difficile parce que d'abord, il y a beaucoup d'entrées dans la feuille classe d'Embau avec les grands travaux de l'État qui sont à l'intérieur, comme l'autoroute, la terre. Il y a aussi d'autres pistes qui sont à l'intérieur. Donc, la feuille classe d'Embau, certes que c'est limitée par un mur, mais il y a n'importe quelle personne qui peut entrer et sortir dans la feuille classe d'Embau. Tout le temps, nous sommes dans la feuille pour faire des polices frontières avec le secteur forestier de Piquet. Une vue aérienne permet d'évaluer la multitude de plaies à l'origine du péril sur la survie de cet immense espace vert situé à 19 km de la capitale sénégalaise. On voit un bois déboisé par endroits, transpercé de part et d'autre, par des infrastructures et ouvrages. Au loin, on aperçoit aussi beaucoup d'eau stagnante. Le paysage s'altère sous le poids des menaces dont la plupart sont de nature anthropique. Colonel Sidiki Diop est le coordonnateur du plan d'aménagement de la forêt classée d'Embau. La forêt se trouve à l'entrée de Dakar qui concentre 90% des installations industrielles et donc qui donne la population sénégalaise qui cherche un emploi. Aujourd'hui, tout le monde est à Dakar pour chercher un emploi ou pour autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'État lui-même est obligé, ça engendre beaucoup de choses. D'abord, c'est une surpopulation errone, des problèmes de déplacement et l'État est obligé de trouver des solutions. Les solutions ne peuvent se faire que dans la forêt. Inscrite dans le patrimoine de l'État en 1908 et classée par l'administration coloniale comme périmètre de reboisement, en 1940, la forêt s'étendait au départ sur une superficie de 722,5 hectares. Il était plus facile de reboiser avec le fil à eau. Le nom scientifique, c'est Casuarina et Cetifolia parce que tout simplement, il suffisait d'avoir une vingtaine de millimètres de pluie et tout de suite, le fil à eau allait. Il y a eu d'autres reboisements qui sont venus, notamment les écolectus. Finalement, on s'est retrouvé avec plusieurs espèces, dont des espèces naturelles, mais également des espèces qui sont venues coloniser les Nyaï. Mais durant ces dernières décennies, ce massif forestier, dont le rôle primitif est de conserver les sols dans cette partie de la zone des Nyaï, a fait l'objet de plusieurs déclassifications. Pour la construction de l'autoroute à péage Dakar-Diame-Nyaïo, 35 hectares ont été déclassifiés par l'État du Sénégal. Le tracé des rails du train express régional a grignoté 20 hectares de cette forêt. Pour l'aménagement de la cité Mbaville-Neuve, par la CICAP, 20 hectares également ont été pris, sans compter les autres aménagements. Quand vous prenez le long de la route nationale numéro 1, qui se trouve complètement en aval de la forêt classée, il y a eu des déclassements que l'État a opéré dans ces endroits-là. Il fallait trouver un endroit au cimetière-du-Ola, par exemple, mais ces déclassements se sont prolongés jusqu'à Pâtissène, donc parallèlement à la route nationale. Il y a le promogène qui doit installer son centre de tranchéretrie, qui doit prendre à peu près 2 hectares. Il y a le Cétude également, qui est un grand projet. Lors des inondations de 2021, le gouvernement avait pris la décision d'aménager des bassins de rétention dans cette forêt, pour contenir le trop-plein d'eau pluviale des communes riveraines telles que Kermassar. Mais à cause des installations au pourtour de la forêt, les voies d'écoulement naturelles des eaux sont obstruées. Et aujourd'hui, tout ce qui passe devant le trou peut voir, quand vous regardez au loin, vous verrez des arbres morts sur des centaines d'hectares, simplement dû au fait que c'est de l'eau qui est piégée dans la forêt. Ça, c'est une menace qui est là, contemporaine. Pourtant, cette forêt, à l'image des autres forêts du monde, contribue à la préservation de la biodiversité, mais aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Elle constitue un réservoir de carbone qui séquestre le CO2 des polluants. De ce point de vue, c'est important qu'on ait un poumon qui permet d'absorber tout le CO2 qui est issu des véhicules, nous-mêmes du CO2 qui est dégagé dans l'atmosphère. Et ça, c'est une forêt qui vous permet de faire ça. Au-delà de ces services écosystémiques, la forêt classée de Mbao abrite plusieurs activités socio-économiques, dont bénéficient pleinement les populations des huit villages qui l'environnent, à savoir Kermbaïfal, Kambu, Darumisette, Fasmbao, Potimbao, Grandbao, Medinakel et Bourne. Nous sommes au périmètre maraîcher de l'Union des femmes pour le développement endogène de Kambu. La forêt, c'est une forêt, c'est une forêt qui a été fait, 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 qui a eu mon Covid, qui a été fait, qui a été fait, et qui a été fait aussi partage de leurригueil. Mais comme un texte-là en Patreon, nous neefions pas deіть quecrire. De dizaines de femmes travaillent sur ce site de deux hectares où sont cultivées plusieurs variétés d'arbres. Les arbres forestiers, les plantes ne sont pas dans les forêts, les poumons verts de Dakar, ils ne sont pas là. Il y a un anacardi, l'éca, 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 l'éca. L'éca, 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 l'éca. Ces arbres forestiers ont pour mission de valoriser cette portion de la forêt classée de Mbao. Ces femmes rencontrent cependant quelques difficultés, dont l'impact du dérèglement climatique sur l'éca. Le dérèglement climatique sur le maraîchage. Le dérèglement climatique sur le maraîchage. Le dérèglement climatique sur le maraîchage. C'est au total 192 hectares de cette forêt qui sont dédiés au maraîchage, soit 30% de sa superficie. D'après la direction des eaux et forêts, plus de 200 personnes s'activent dans cette culture de végétaux à usage alimentaire. Et nous avons plus de 300 agriculteurs dans cette forêt classée de Mbao. Donc nous pouvons dire que la forêt classée de Mbao participe à l'alimentation du Sénégal. Il n'y a pas que le maraîchage et l'agriculture. D'autres activités sont menées dans cet immense domaine. Nous voilà dans un autre endroit où plusieurs femmes gagnent leur vie. C'est l'unité de transformation de produits céréaliers. Ces femmes éprouvent néanmoins des difficultés pour écouler leurs produits. L'insécurité qui sévit dans ce domaine classé constitue aussi un handicap. Le maire est un handicap. Je ne sais pas, car il y a certaines heures. Même si elles prennent 9h, 10h, ils se font des affaires. Parce que les enfants ne se font pas des affaires. Ils se font des affaires, ils se font des affaires et des affaires. Mais si elles prennent 11h, 13h, 14h, ils se font des affaires. Ils se font des affaires. Ils se font des affaires. Et les enfants ne sont pas des affaires pour les écoutes. Ils se font des affaires. Les enfants ne sont pas des affaires. Des abeilles, quoi de mieux pour assurer la pollinisation des plantes dans cette forêt ? Mamadouli est le président des apiculteurs du Sénégal. Quand on parle de pollinisation, tous ces arbres que vous voyez, nos cultures, sont pollinisés par les insectes. Et l'insecte principal, le pollinisateur le plus important, c'est l'abeille. Donc il faut rendre grâce, il faut vraiment rendre grâce à l'abeille. On dispose actuellement de 200 et quelques ruches. Les 186 ruches sont en ciment et le reste, c'est des ruches en bois de type Kenya. Les inondations qui ont ravagé la forêt ont causé la perte de plusieurs ruches. La production de miel est ainsi fortement impactée. Récemment, quand même, on a récolté, c'est juste pour presque 8 ruches. On a récolté moins de 50 kilos de miel. Mais à partir de cette année, les ruches qu'on est en train d'installer, plus de presque 200 ruches. Et je pense que d'ici l'année prochaine, on fera une très belle ruche. Toutes ces activités et bien d'autres ont généré grâce à la mise en oeuvre du plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao, un projet lancé en 2008 pour compenser les dégâts occasionnés par les infrastructures publiques et ouvrages qui la traversent. Aujourd'hui, sa situation de forêt urbaine exige à ce que ce plan soit réévalué. Et donc, il faut réviser parce qu'il y a plein de choses qu'il va falloir réviser. Sauver cette forêt, c'est protéger des vies, vu sa portée dans la préservation des ressources floristiques du pays et son rôle dans l'équilibre de la biodiversité. Au-delà de ses aspects écologiques et socio-économiques, la forêt classée de Mbao contribue aussi à la recherche et à l'éducation. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, nous vous laissons sur le cadrage, carte postale, mais également le sommaire du prochain numéro. Merci, à très bientôt. Le journalisme, déjà, est un métier dans lequel on accède normalement après une formation, soit à l'école, soit dans une rédaction. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui entrent par effraction dans le métier et qui n'aident pas à améliorer la qualité des productions de manière générale. Mais il faut dire que ceux qui sont bien formés aussi, aujourd'hui, non seulement ils sont concurrencés par les technologies de l'information et de la communication, il y a aussi l'intervention de l'IA, mais malgré tout, il y a beaucoup de problèmes de comportement d'approche par rapport au métier, par rapport aux principes éthiques et aux règles déontologiques qui, souvent, ne militent pas pour quand même un environnement favorable pour le métier. On se rend compte parfois que ce sont des journalistes bien formés qui font en torse, en tout cas aux règles les plus élémentaires du métier. Et ça, je pense que globalement, ça contribue à critiquer davantage le métier, alors qu'il y a beaucoup de journalistes qui font correctement leur métier. Moi, je pense qu'il y a plus de journalistes qui font correctement leur métier que de journalistes, ce qu'on appelle les brebis-galeuses, il y en a partout, qui contribuent à ternir l'image du métier. Aujourd'hui, c'est plus des comptes rendus de séminaires, des comptes rendus d'activités politiques, souvent, qui occupent ou bien des plateaux, ce qu'on appelle les chroniqueurs, moi, le terme me gêne, je le dis parce que tout le monde le dit, des chroniqueurs qui restent pendant trois heures d'affilée a discuté de questions souvent, avec un sous-brassement souvent politique ou politicien. Et donc, je voulais dire à ce niveau-là que ces activités-là, qui sont souvent promues dans nos différentes rédactions, ne contribuent pas à améliorer la qualité des contenus. Et ça, je pense qu'il faut aller dans le sens de proposer des productions de terrain, des enquêtes, des documentaires qui pourraient aider, en tout cas, les décideurs à comprendre davantage de choses, mais aussi qui pourraient aider les citoyens à comprendre certains phénomènes. Et ça, malheureusement, dans nos télévisions, on ne voit pas souvent ça. Le journalisme d'opinion, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas le problème. Vous savez, le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a des gens qui sont dans une démarche politicienne ou dans une démarche partisane et qui ne l'assument pas. Vous voyez ? Et pour souvent comprendre ce qu'ils disent, il faut les connaître pour savoir pourquoi ils développent de telles thèses. Et je pense que ce n'est pas honnête vis-à-vis du public. Parce que moi, si je suis apparenté, quand je parle, je défends mes opinions, je défends ma logique, ça peut être accepté. Mais il y a des gens qui viennent dire qu'ils parlent en toute honnêteté, en toute objectivité, c'est un mot qui me dérange aussi, alors qu'ils sont dans une mission, souvent commandée. Et c'est ça qui est dommage. Et je pense que dans beaucoup de plateaux, sur beaucoup de plateaux, on voit souvent des gens qui peuvent refuser une situation aujourd'hui et demain l'accepter parce que ça vient de tel ou tel camp. Et ça, ça pose un problème dans la pratique du métier. Je pense qu'il devrait y avoir quand même plus de rigueur par rapport à ceux qui gèrent ces émissions-là. Moi, je continue à croire que l'intelligence artificielle ne peut jamais remplacer le journaliste. L'intelligence artificielle, vous lui demandez des services où vous vous conversez. Il y a une conversation qui est faite entre vous et la machine où vous lui demandez souvent de vous donner une voix, de vous faire quelque chose. Mais ce n'est jamais la perfection humaine. Les voix d'intelligence artificielle, vous les entendez, vous les reconnaissez. Un texte qui est écrit avec l'intelligence artificielle, souvent il est plat parce que c'est une forme de tradition, parce que c'est traduit dans l'anglais, de toute façon. On sent que ce n'est pas du français vraiment soutenu. Et donc, on peut faire des choses, ça peut être une base, mais le talent journalistique doit demeurer. Sinon, si on confie tout à la machine, à l'intelligence artificielle, c'est le talent du journaliste qui disparaît. Vous savez tous que, en tout cas, quand vous êtes dans les rédactions, il y a des confrères qui ont une telle ou telle compétence, qui ont un style qui peut être différent, etc. Mais si tout le monde utilise l'intelligence artificielle, nous allons tous avoir des productions assez plates, des textes assez plats, et qui ne peuvent pas représenter un quelconque talent concernant l'humain, concernant le journaliste. Je pense que l'intelligence artificielle, comme on l'avait dit à l'époque concernant l'Internet, ça reste un outil. Un outil, il faut savoir l'utiliser dans le respect des principes éthiques, mais aussi des règles déontologiques. Parce qu'on ne peut pas aller interroger une machine, copier ça et publier sans avertir les lecteurs. Ce n'est pas honnête. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Musique 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 Le 5